Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième épisode d'Eco Global Survival Donc on se retrouve dans notre petit monde qui commence à, comme vous le voyez, à se détériorer un peu Donc là ici, on voyait que sur les armes ici, il n'y a plus de feuilles C'est pour la bonne simple raison que j'ai voulu récupérer des saplings Mais j'ai au moins... Ah voilà, vous voyez, l'astéroïde qui arrive dans 29 jours, 1h49, 16 secondes Donc on est bientôt... Là il est tout au-dessus C'est vrai que j'en ai pas parlé sur les épisodes précédents A chaque fois, on le voyait pas passer, j'en faisais pas forcément attention Mais là voilà, on commence l'épisode, il est directement devant nous, c'était pas prévu Mais voilà, en gros, c'est ce petit astéroïde qu'il va falloir détruire pour éviter qu'il rentre en collision avec notre planète Donc voilà, sinon on va tous mourir, ça serait un peu dommage Et donc oui, concernant les saplings, du coup j'ai essayé de récupérer des saplings sur ces arbres Mais voilà, ces arbres-là n'ont pas l'air de dropper de saplings Parce que du coup voilà, niveau efficacité, clac, farmer Si on se met en gathering, là je suis niveau 4 Niveau du sapling, enfin du ramassage de sapling, je me suis mis niveau 4 Avant de commencer à ramasser des pousses Et sur ces arbres-là, j'en ai au moins récupéré Enfin j'ai au moins enlevé les feuilles d'au moins 8 arbres, comme ça Et il n'y avait absolument rien, aucun sapling, rien du tout, rien J'ai fait ça avec la hache en métal qui est sur moi, comme ça, là Rien du tout, donc bon, c'est pas très très grave On ira chercher des saplings sur d'autres arbres Et du coup ceux-là on va juste les récupérer pour le bois Donc là on va les laisser là, parce que du coup on commence à ne plus avoir trop de place dans le stockpile Concernant sinon les petites ressources, bon, comment ça se met, comment ça se met plutôt bien Donc on a commencé aussi à faire une petite mine Et directement, vous voyez là, on a commencé à enlever la terre Et directement en fait on est tombé sur un filon de charbon Donc ça c'est plutôt, c'est plutôt cool Donc là on a commencé à extraire du charbon pour le mettre dans le stockpile Donc là voilà, on a du coal, du charbon, la fuel, ça en a pour 20 000 joules Donc ça c'est plutôt pas mal, au moins on a notre première source d'énergie Donc on en a profité du coup pour découvrir la petite torche en stone, donc le stone brazier Ou du coup on va l'enlever du charbon à l'intérieur Là j'ai mis du charbon à peu près vers 3h du mat, un truc comme ça Là on est le jour d'après, il est 21h, un truc comme ça là, je vous dis l'heure vite fait là Bon on est le jour d'après, il est 21h17 Donc en gros, voilà, on va dire 18h ça a consommé 5 charbons Donc c'est pas non plus énorme, c'est ce qu'il y a peut-être une consommation de 10 charbons pour 24h Ou un truc comme ça, mais vous voyez qu'il nous reste encore masse de charbon Donc ça veut dire on va pouvoir placer des petites torches pour s'éclairer Ici du coup il va falloir qu'on continue l'avancée de la mine du coup pour pouvoir récupérer Soit essayer de tomber sur des minerais, puis ramasser du coup les minerais Et les remonter pour les travailler, enfin pour les process un peu plus tard Ou surtout déjà pour récupérer de la stone Parce que voilà, la stone c'est avec ça qu'on va je pense faire le plus gros de nos constructions Donc ça demande beaucoup de stone On va surtout avoir besoin de beaucoup de sable Donc au lieu d'aller ramasser du sable et de détruire la planète On a fait du coup une petite maçonnerie table Et donc dans la maçonnerie table, vous voyez qu'on peut grind la stone en sable Donc pour ça du coup ça demande 2 pierres Donc de base ça consomme 5 pierres Parce que là moi du coup on va voir ça mais j'ai augmenté ma capacité à crafter dans la maçonnerie table Donc en gros voilà, de base le craft c'est 5 pierres Qui vous donne un sable et vous en avez pour 5 minutes de transformation Donc là vous voyez que moi j'ai réussi à passer à 2 pierres qui nous donnent un sable On en a pour 1 minute de transformation Donc où est-ce qu'on modifie ce petit truc ? C'est tout simplement là, voilà dans le mortaring Donc ici on a mortar production Donc du coup on va débloquer quelques récipes Ici du coup on a mortar production efficiency Donc là on voit que je suis level 4 Et que du coup voilà, ça diminue les coûts de 65% Donc ça c'est plutôt pas mal Clac, si jamais on descend, vous voyez qu'il y a 5 autres trucs Ah puis là on regarde, on voit qu'on a mortar redstone Decrease stone by 65% Mortar redstone recipe decrease pitch Cost by 65% Donc voilà ici grindstone to sand recipe decrease 65% Et vous voyez que le level d'après du coup on peut passer à 80% Donc là étant donné qu'on a un peu de points Et bien on va passer tout simplement à 80% Donc on est au max level Donc ça c'est tout simplement nickel Donc là on va te faire retourner derrière histoire de voir Voilà vous voyez que là maintenant pour un sable Pour une stone, ça nous donne un sable Et du coup normalement là on va essayer par exemple On va en mettre 10 Mais vous voyez que, enfin vous allez voir que là on en a 10 Ok Ici si jamais On augmente à 20, 20 30, 30 Ah par contre vous voyez j'ai l'impression que ce truc est pas C'est l'impression que ce dernier niveau est pas super terrible Dans le sens où là du coup on va avoir 1 pour 1 Alors qu'avant on avait 1 pour 2 Mais par exemple quand je lançais 50 process ici Au lieu d'en avoir 25 J'en avais par exemple 28 Donc on avait un espèce de petit bonus Que là du coup c'est vraiment 1 pour 1 et on a plus de bonus Mais c'est du 1 pour 1 du coup Donc c'est qu'avant on était à peut-être Avec une virgule derrière C'est pour ça qu'on avait un petit bonus Au moins on sait que c'est du 1 pour 1 Mais on a un petit bonus quoi On a plus de bonus du tout Et sachant que le temps n'a pas diminué Mais c'est normal parce qu'on est déjà au max il me semble Je regarde tout et oui Là on est déjà au max Donc nous maintenant ce qu'il faudrait qu'on débloque Étant donné que maintenant on peut crafter de la stone De façon propre et écologique on va dire Étant donné qu'on prend de la stone pour faire du pitch Clac parce que pour faire de la mortarete et stone Il nous faut du coup un pitch Et 2 stones Donc là voilà avec l'amélioration des crafts Sinon voilà quand vous n'avez pas amélioré les crafts Les crafts vont coûter un peu plus cher Et donc maçonnerie pitch il nous faut un sable Pour faire 2 maçonnerie pitch Donc voilà on a ce qu'il faut Et donc ça nous met plus de 4 secondes Pour faire le craft d'une mortarete stone Donc ça c'est plutôt cool Et donc maintenant voilà On craft la stone de façon efficace Mais on sait toujours pas construire avec Si jamais là j'en prends On va juste pouvoir placer normalement Clac c'est Clac ça se met Donc là si jamais je prends un petit marteau Vous voyez qu'on peut Clac juste le mettre en mur ou en brique Comme ceci Mais on peut rien faire d'autre Donc pour ça il va falloir qu'on apprenne Les constructions en stone Donc normalement voilà Stone construction skill book Clac donc là la note elle était ici Donc paf on la prend Ici on va en sortir une de plus Pour Naelf Comme ceci on va mettre nos petits piliers Hop juste ici Et donc normalement si on retourne voir notre petit truc de compétence Voilà ici on a stone construction Donc là on l'a appris Donc ici du coup maintenant on peut apprendre les constructions en briques Donc déjà il va falloir qu'on apprenne comment crafter des briques Donc ça c'est encore une autre recherche Dans la table de recherche Donc briques construction Donc là on va pas apprendre pour le moment Ici c'est mon construction On va pas apprendre pour le moment Et ici mortare de stone construction Donc ça par contre ça nous intéresse Clac on va la prendre Donc ici il y a quoi niveau 1, niveau 2 Je crois que c'est pour débloquer les différents trucs Bon il fait sortir Ici si jamais on se met sur le marteau On fait shift Voilà on peut faire les escaliers en plus Clac ici niveau 2 du coup On va pouvoir faire les toits en plus Donc là on a les toits en stone en plus Ici si jamais on passe niveau 3 On peut faire les vitres en plus Donc ça c'est plus de pas mal Ici niveau 4 on va être au max Voilà niveau 4 on est au maximum Donc là ça veut dire on peut faire les piliers en plus normalement Voilà clac les piliers qui sont là Donc là si jamais on les met comme ça Voilà ça fait des beaux petits piliers Clac Donc ça c'est plutôt cool Donc là du coup ce qui est bien C'est que du coup on va pouvoir Agrandir notre petit bâtiment De façon à mettre un peu plus de machines à l'intérieur Et surtout commencer à organiser Un petit endroit pour le stockage Vous voyez qu'on commence à en avoir un peu partout On a des machines un peu partout On a des trucs qui sont là Juste pour voir certains craft qui fonctionnent pas Enfin ça commence à être un peu le bazar Moi j'aime pas trop ça Donc voilà on va essayer d'organiser D'organiser tout ça Donc là normalement on peut aussi vite fait lancer Petite recherche Tac 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 Il va être parti Voilà voilà Basic engineering skill book Donc là du coup storage On va lui ouvrir le storage du bois Paf voilà pour qu'il puisse prendre directement à l'intérieur Donc là voilà Basic engineering skill book Paf il y en a pour 5 minutes Et puis bah donc voilà Le temps pour moi de Bah d'attendre la fin de la recherche Je vais commencer de mon côté à faire un peu la Commencer un peu l'agrandissement du bâtiment Et puis bon on se retrouve On se retrouve tout de suite Et vite fait comme ça aussi un petit conseil Quand vous êtes en train de construire Et que du coup vous allez par exemple recouvrir De l'herbe ou ce genre de truc Avec de la terre Parce que vous êtes en train de terraformer ou autre N'hésitez pas à prendre votre petite faucille Pour aller du coup récupérer l'herbe Voilà comme ceci avec votre petite faucille Comme ça voilà vous récupérez De la plante fiber Donc ça vous sera utile dans certains crafts Et voilà le jour où vous en avez besoin Mais vous en arrive peut-être pas Ou il faudra aller en farmer En speed ou autre Donc voilà n'hésitez pas à récupérer Toutes ces petites conneries Assez important Donc là il n'y a plus rien à pick up Donc voilà c'était le petit tips Le petit tips pendant qu'on est en train de construire Histoire de récolter des ressources Pour éviter de les perdre ou autre Parce que c'est assez important Sachant qu'il y a plein de trucs qui repoussent pas ou autre Donc voilà la moindre petite économie Est assez importante Ok on se retrouve Donc le stock de stone est épuisé Voilà un peu la surface au sol Que va représenter Notre petit atelier Donc voilà petit Il va être de taille moyenne Après une fois que tu auras les machines Et tout à l'intérieur La taille va diminuer Je pense Les machines Les tables de craft Et tout Les coffres Donc je pense que la taille Va grandement diminuer Mais voilà C'est pas grave Donc pour ça du coup Il va quand même nous falloir Un peu de ressources Voilà on aura un bâtiment Fait une bonne fois pour toutes On pourra mettre Je pense pas mal Pas mal de machines Mais voilà Il va falloir Aller de nouveau récupérer Quelques ressources Donc pour ça De toute façon On a la mine Pour aller chercher de la stone Donc c'est pas vraiment C'est pas vraiment le problème Pour aller chercher du bois Du coup On a encore quelques arbres Ici là A découper Enfin vous voyez Même sur la minimap Niveau des forêts On est encore pas mal On fait pas mal attention Depuis le début On n'arrête pas d'augmenter L'efficacité des crafts en bois Est-ce que ça nous coûte Moins de logs Pour faire des crafts ou autre Comme ça voilà Ça permet de rentabiliser Un peu mieux nos sessions Nos sessions farming Mais voilà Pour se déplacer Avec nos petites charrettes Il va falloir qu'on commence A faire des petites routes Donc pour ça du coup Juste avant On avait lancé La petite recherche Basic engineering Donc la recherche Est terminée Donc clac On va se faire Un petit parchemin Ici on va l'apprendre On a appris du coup Les trucs de basic engineering Donc là clac On va aller A l'intérieur Petit truc Donc ici on a Ah ingénieur Il est là Je vais dire Bon l'ingénieur Qui a disparu Mais non Il est là Paf Et donc ici Ça va nous permettre D'apprendre les routes Donc ça c'est plutôt C'est plutôt cool Donc là on a On va débloquer Avec le niveau 1 Road tool recipe La stone rampe recipe Et la road construction efficiency Donc clac Donc on va apprendre De niveau 1 Ici du coup Road construction efficiency Donc ça c'est pour Que ça nous coûte Un peu moins De trucs Donc là la dirt rampe recipe Est aussi dedans Donc au pire On va mettre quelques points Déjà à l'intérieur du truc Donc là il ne reste plus que 6 points Ici niveau 2 Est-ce que ça nous fait Stone road recipe Donc clac On peut-être débloquer Le niveau 2 aussi tout de suite Et s'il nous reste 3 points Clac Voilà on va passer Au niveau 3 tout de suite Clac Donc là on a plus de skill points Bon c'est pas grave Ça va Ça va se regagner avec le temps C'est pas très très grave Clac On va manger un petit peu Au niveau de la bouffe aussi Il est en train de nous mettre De nous mettre plutôt pas mal Donc lui il est Il est parti Dans tout ce qui était Farming Il est parti aussi Dans la spécialisation Du chef Donc là par exemple Ici je peux apprendre Le truc de campfire Donc je ne vais pas mettre Deux points dedans Parce que bah Ça ne me sert à rien Étant donné que Naelf Les a appris Donc voilà Ça fait qu'il nous met bien Il nous met bien Au niveau de la bouffe Donc ça c'est plutôt cool Donc on a pas mal Là voilà On a du maïs Du maïs cuit Donc qui redonne Qui redonne plutôt pas mal Donc ça c'est cool Clac Donc là j'en ai mangé J'en ai mangé 4 Et puis clac Ça m'a mis full En bouffe Donc ça c'est plutôt cool Sachant que Naelf A aussi découvert Un endroit Où on pouvait faire pousser Du maïs En mode très bien Donc il y a Une compatibilité Avec la terre Et le maïs Qui est de 98% Donc ça a l'air Ça l'a peut-être bien D'après ce qu'il me dit Donc on fera un petit épisode Un petit épisode De farming Quand Naelf Sera là Donc nous On va voir vite fait Pour crafter Les petits Les petites routes Donc ça les routes En dirt Du coup On va les trouver Dans l'atelier normal Donc par contre Le temps de craft Est un peu Voilà C'est 20 secondes Par 20 secondes Par 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 rampe Je ne trouvais pas le mot Et du coup ça va nous consommer De dirt Alors que de base Ça va nous consommer un peu plus Vu que nous on a augmenté Un peu l'efficacité Donc on va vite fait se crafter Une table Qui pourrait être Qui pourrait être pas mal Est-ce que je vais la trouver là-dedans Tout 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 Ah oui c'est ça La Wainwright table Donc ça c'est la La table qui va vous permettre De crafter les routes Et tout et tout Donc en niveau bois On a ce qu'il faut Par contre là C'est niveau board Il va nous falloir Ça met 10 minutes à crafter En plus ce truc là Il va nous falloir 33 33 boards Donc des boards On en a ici Ça nous met 30 secondes A crafter Donc ici on va en faire De façon à en avoir Du coup 34 Clac Comme ceci Paf On lance le craft Du coup moi je vais faire les boards Dans la foulée Du coup on va lancer Paf Celle là Comme ça du coup Dès que les boards Vont se crafter Au fur et à mesure Donc là on va voir Dans 17 secondes Enfin une quinzaine de secondes Ça va se finir Ici Normalement on va voir que Hop Là voilà On voit qu'il nous en manque 33 On va voir qu'il va nous en manquer Un de moins Et comme ça voilà Ça permet de déjà Diminuer le temps de craft Donc là ça va commencer le craft Avec les ressources Que ça a déjà Comment dire Avec les ressources Que ça a déjà En stock Donc à savoir le bois Là voilà Vous voyez on est passé De 33 à 31 Donc comme ça voilà C'est directement utilisé Ça le temps que ça craft Les planches En même temps le temps Est aussi utilisé Pour crafter Pour crafter votre table Et comme ça voilà Là on a On a 16 Enfin on avait lancé Une trentaine de Une quinzaine de transformations Donc fois 30 secondes Tout 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 On divise par 2 Pour faire la minute Donc ça fait à peu près 7 minutes de craft Donc vous voyez qu'ici On n'aura plus de 3 minutes A attendre Le temps que ça Pour finir le craft Voilà Je cherchais un peu les mots Histoire que vous comprenez Histoire que vous comprenez bien Mais voilà C'est possible de faire Ce genre de truc Étant donné que les bois Vont se stocker Dans un coffre Et que du coup La table Récupère le bois Les boards Dans le coffre Déposé Donc voilà On met ça dans Craft storage Donc là Vous voyez Clac Ça s'est déposé Et la machine Récupère automatiquement Le truc Voilà Je ne pouvais pas M'expliquer Tu pars un truc visuel Donc le temps Que tout ça se craft Et puis du coup On se retrouve Tout de suite Ok on se retrouve En compagnie du Naelf Il est sorti De son hibernation Afkannienne Comment ça va ? Bien toi Ça va ça va Donc Naelf Qui est revenu Puis clac Ça il remet déjà Le feu de camp A cuire Donc c'est ce que je vous disais Ces petites recettes Vraiment Vraiment sympathiques On reprend d'une Pour le fun On se remet On se remet full bouffe Donc là Ça fait plaisir Et à côté Si tu veux T'as des camas Pour changer un petit peu Et à côté Il va faire des camas grillés Ça rajoute Parce que là Tu par exemple Moi le camas Camas smash Non c'est quoi Que t'es en train de faire Camas Charrette camas Normalement c'est ça Ouais Charrette camas bulbe C'est là Donc nous par exemple Là pour 3 Charrette camas Camas bulbe On va avoir un Charrette camas Toi avec les Fission de 6 Que t'as augmenté Ça te fait quoi En récipe ? Ben moi Avec 6 camas Je fais 10 charrette Voilà Avec 6 camas Donc avec 6 camas Bulbe là Il va faire 10 charrette camas Bulbe cuite Donc voilà Avec l'efficacité De cuisson Ça permet D'avoir des petits Bonus en output Donc ça c'est plutôt Plutôt sympathique Donc nos petits crafts Du coup Ce sont terminés Entre temps Donc j'ai crafté Quelques petites Dirt rampes Donc des petites Rampes en terre Donc là On va les placer Comme si Donc ça prend 2 cubes De large Où est-elle ? Donc là On va vite fait Hop Voilà La retourner Comme ça Va être dans le bon sens Ça va arrêter De rentrer dedans On va pas affichir On la pose On peut tout simplement Hop On va pouvoir descendre Avec notre petite charrette Par contre Si on vient voir Au niveau d'ici Là On va vite fait Prendre la petite Fossie Histoire de récupérer Les fibres Avant d'enlever L'herbe Donc si jamais Vous voyez ici Là vous voyez Qu'il n'y a pas Une liaison super Super parfaite Et ça fait que De temps en temps Ça arrive que Vous restiez bloqué Avec votre Votre charrette Là tu vois ici Le petit truc Ici là Bah du coup Tu peux rester bloqué Avec ta charrette Si jamais tu repasses Donc pour ça du coup Il faut Crafter un Hop On va voir tout de suite Un petit road tool Donc le road tool Qui se craft Dans la crafting Crafting table Enfin dans la work page Et tout simplement Ici Donc ça Ça va être Ça va être débloqué Quand vous Quand vous débloquez Souvenez-vous Là quand on a débloqué Ingénieur Crac Quand on a débloqué Ici là Hop On voit qu'on débloque Donc le road tool Ça doit être Dans les trucs en plus Unlock Under Recipe Là voilà Road tool Recipe C'est au niveau Niveau 1 Voilà Où on le débloque Crac Et donc Avec ce petit road tool Tout simplement On va pouvoir Hop Voilà Faire comme ceci Dessiner la petite route Sur le sol Clac Et donc on va pouvoir Passer avec nos petites Nos petites charrettes Ça va un peu mieux rouler On va aller un peu plus On va aller un peu plus vite Clac Donc là on fait des routes Des routes en terre Mais on peut faire D'autres routes Donc à savoir Clac Si on pose notre petite Paf paf When right table Clac Donc normalement Voilà ici Elle ne va pas être acceptée Donc au pied On va récupérer vite fait Hop La research table Normalement Celle là Voilà Devrait fonctionner Et donc là vous voyez Qu'on peut Crafter les Dirt rampes Donc ça Ça prend un peu moins de temps Crafter à l'intérieur De cette machine On peut faire aussi Des stone rampes Donc il va nous falloir Du pitch Et des stone Donc là on a Ce qu'il faut Pour crafter On peut aussi crafter Des stone road Donc là c'est du coup Plus besoin Tiens on va Un petit peu en crafter Au pire pour voir Parce que j'en ai jamais Crafté On peut faire De 2 minutes 36 Il va falloir Augmenter L'efficacité Du craft Histoire Que ça mette Un peu moins De temps On va peut-être Aller voir ça Tout de suite Road construction Efficiency Donc là On diminue Juste le prix On va pas pouvoir Diminuer L'efficacité Du craft Dans cette machine Ah Nanana Non bah écoutez C'est pas très grave Du coup on va Faire une petite élite Le temps que ça se Donc ça se craft Tranquillement Puis on se retrouve Tout de suite Il va manquer quelque chose Oui forcément Il va manquer La linkation Des storage Ça peut être Ça peut être Putain pas mal Donc là ici on a On a des pitch Ici On a la stone Et donc normalement Ça va mettre Les rampes Directement Dans le pitch Dans le pitch storage Directement Clac Donc là Les craft Se sont lancés Toujours sortir La machine Mais on aurait pu On aurait pu vérifier Crafting Clac Donc oui Donc le temps Tout ça se craft Et on se retrouve Tout de suite Et on se retrouve Avec une petite avancée Sur notre Le trésor routier Parce que du coup Voilà pour construire Notre workshop On va avoir besoin De bois Pour aller chercher du bois Du coup c'est medial Avec les petites carrioles Donc voilà Autant Autant commencer Notre petit Hop On va Laisser disponible Pour la petite marche arrière Clac On pose la petite chariote Ici Comme ça va pouvoir Descendre avec l'autre Il faudra peut-être Voir plus tard Pour faire des routes De large Mais là Pour le moment Ça va largement Suffire Des petites routinettes Comme ça Donc ici On va poser Hop Petite rampe Et si tu veux tourner Toi direct Ou on va Pas après Non tu veux tourner Non vas-y Si tu veux tourner On tourne Parce que là Du coup Moi je pense C'est tourner Pour aller vers le plateau Enneigé Ouais Ouais bah ça marche Ça roule Ça roule Ça roule Bah go Clac Ici du coup Bah on faut encore Décaisser un tout petit peu Du coup J'ai monté La berouette Hop Alors Conduction de la berouette Hop hop Vas-y Pose Par contre La berouette Elle tient tout seul Quand il n'y a personne Mais quand il y a le joueur Elle descend un peu Oui c'est l'autre Oula C'est où toi Oula Regardez devant Il faut regarder devant soi C'est très important De toujours regarder devant soi Hop On va devoir couper l'arbre Je sais pas Attends Avant de couper l'arbre Ça fait quoi Si on enlève toute la terre Qui est en dessous Ah ouais tiens Tu veux voir Est-ce que ça On va On relocate On relocate On peut pas Ça nous dit On peut pas On peut pas Miner le sol Parce qu'il y a Il y a des racines Il y a des racines Trop Des racines trop fortes Pour qu'on puisse miner le sol Donc bah désolé Là aussi Il y a des racines On va voir Sur où il s'étend D'accord Donc en fait L'arbre il est ici Là je suis en plein milieu du tronc D'accord Parce que l'autre à côté On peut pas non plus Là Parait que là Ah non Là on peut pas Ah ok En fait c'est dans une zone Je pense De 3 par 3 Non celui là on peut Attends Derrière on peut Non derrière On peut pas non plus Ah donc les arbre Quand on vous dit Que les arbre ont un effet C'est pas des bêtises Bon bah On tape que les racines Ah on tape que les racines Oh comment il a volé le tronc Hop donc le sapin par contre On peut pas avoir de On peut pas avoir de pousse On espère que c'est une petite pousse Qui va repousser derrière Au même endroit C'est possible Clac clac même sur les arbres Qu'on va couper Clac Toi t'as déjà full Hop Tac Ah j'ai pas pensé A prendre de la bouffe Et il y a déjà plein le cartes là Oui D'accord Présente pas le nelf Présente pas Clac En même temps Il est pas très grand C'est vrai C'est vrai D'ailleurs on va Quand on aura du bois On va aussi du coup Upgrade Clac c'est aussi ça Pour augmenter un peu Le taux de graisse Qui diminue un peu Il va falloir aussi qu'on Clac ici là Dans notre petit Rainweight table Nous avons un petit Woodcart Donc la primitive Mécanique machin Donc là on peut le crafter Donc ce qui nous manque C'est juste Les 50 boards Donc normalement Peut-être qu'on devrait pouvoir En faire En lancer un au moins 25 Oui 25 ça passe Donc le temps que le petit craft se passe Ça donnera peut-être l'occasion A la nuit de passer aussi Et puis on se retrouve On se retrouve tout de suite Et on se retrouve parce que Les petits cartes Est terminé Nous allons Placer la berouette 2000 La nouvelle berouette Déjà on voit qu'elle est Un peu plus grosse que l'autre Si on la place Si on la place à côté Tac tac On va la faire Rotationner à côté De la berouette De na'elf Paf Ouh la berouette 2000 On va vite fait La renommée Paf Il y a la berouette Et la grande berouette Paf berouette 2000 C'est comme la bretagne Paf En plus ça s'écrit bien comme ça Berouette 2000 Comme je l'avais penché Et donc L'avantage De cette petite berouette C'est que Voilà Le poids Déjà vous voyez qu'il y a un peu plus de slots Il me semble qu'il y a deux fois plus de slots Que dans l'autre Et il y a surtout une capacité De poids de 1500 kilos Donc la petite berouette C'est 750 kilos Vous voyez qu'il y a 6 slots Et la berouette 2000 du coup C'est 12 slots Normalement c'est ça Ici on en a 3 3 3 3 Oui donc c'est ça 12 slots Et 1500 kilos de capacité Donc là Là On va pouvoir aller farmer Là on a plus d'excuses pour dire On a pas pu ramener machin truc bidule En plus on va même plus vite avec Non je vous plaisante C'est pas non plus Un truc de ouf comme ça Mais Mais Ah 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 Regarde le petit demi-tour à l'arrache Paf pof 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 Tiens Essaye la berouette 2000 Je peux pas aller rouler De quoi ? Je n'ai pas accès Ah oui exact Autant pour moi Attends Je te mets le droit dans la did Euh Nihilf Hop Hop C'est beau tu peux Ouais Hop hop Ah à chaque fois je me fais avoir Hop 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 Ah ouais y'a un peu plus d'espace Ouais Après en bas t'as la case à cocher Lockhead Plus rapide Et comme ça y'a tout le monde qui peut y avoir accès Lockhead bah non ça veut dire elle est verrouillée là normalement Non Et quand ? C'est si elle est euh Ah oui de base quand je la pose elle est lockhead Donc si je décoche lockhead en bas ça la déverrouille On peut y accéder Ça la déverrouille pour tout le monde Ok ça marche Ok Bah je ferai ça pour la prochaine du coup je ne savais pas Je ne savais pas Un poil plural Je n'avais pas vu ce petit bouton Je n'avais pas vu Euh Clac Donc vas-y je vais porter la berouette 2000 Et puis on va aller chercher un peu de Un peu le poids comme ça on va pouvoir continuer nos crafts J'adore la façon dont le bonhomme il récupère la bouette Ah 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 T'as vu ils glissent à moitié en dessous de la bouette Ouais il se met Comme tu Tu vois ceux qui font des fois Qui essaient de passer sous des barres de plus en plus bas Ouais le limbo là Le bonhomme il fait pareil pour rattraper la bouette Ah 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 Eh regarde Le petit tableau qu'on a coupé juste avant Il l'a repoussé Ah ah C'est que ça c'est toi qui l'a replanté ou ? Ah non non du tout du tout Non non ça arrive que quand tu coupes des arbres en fait Si tu les Si tu coupes bien T'enlèves bien la souche et tout et tout Euh Ton arbre a une chance de se replanter en fait D'accord C'est pour ça que de temps en temps quand on coupe des arbres Tu verras en repassant un peu plus tard Tu vas revoir une pousse à peu près à côté de là où on a coupé l'arbre juste avant machin Et ben c'est pour ça en fait Parce que nous la souche était ici du coup Souvenez vous Tant donné que l'arbre nous avait gêné pour Enfin l'arbre nous gênait pour faire la route Et du coup voilà On a coupé l'arbre et la petite pousse à repousser à côté Donc c'est plutôt Plutôt sympathique Ça a l'air de repousser à l'endroit où l'arbre tombe la première fois Donc plutôt cool Donc nous du coup Je pense qu'on va se laisser On va te laisser là dessus pour ce Pour ce Ce troisième Ce troisième petit épisode Comme ça nous on va en profiter pour continuer du coup A faire Notre Notre petite route On va en profiter pour aller chercher un peu de bois On va continuer du coup la construction de notre petit atelier Et puis voilà du coup je pense qu'on va se retrouver à un prochain épisode Pour voir un peu l'agencement du petit atelier Si on a pu l'avancer au niveau de la construction Bon je pense que ça devrait le faire Et puis voilà Docteur Elf A la prochaine Et voilà Tiens Morceau de caillou ici Hop Je perds deux morceau de caillou Est-ce que le délire t'as cassé du caillou ici ? Allez Il est bien de loup Il est bien de loup Allez J'ai été du caillou avant Ouais je sais pas porte Qu'est-ce que tu fais toi ? Voilà le chat qui me met des coups de Du coup portez-vous bien A la prochaine Et ciao Ciao